Attention, ça va partir, c'est parti, très bon départ de Marcelo, très bon départ de Germain Vincent, c'est lui qui devrait virer en tête là-bas, au virage de la DZ, c'est bien l'impression, c'est lui là, allez bien dans l'intérieur, oula, Sylvain Daber il est loin, 4ème, attention il va sortir 2, non il va sortir 3, 4, 4, 4, ah bah là on va avoir du spectacle les gars, bonnet, bonnet à l'intérieur, oh l'intérieur, bonnet, bonnet, c'est rechevalier, il attaque, il a fait l'intérieur à tout le monde, et c'est Maxime Emmery du coup qui en profite, oui, Oh la la, Sylvain Daber, à toi, à moi, je ferai nage au chalet, oh la la, à l'intérieur, gonnet sur Germain Vesno, c'est Maxime Emmery qui est en tête, non ? Ouais, Maxime, super, Maxime Emmery, Germain Vesno, Sylvain Daber, il attaque, attention, oh la la, Vivien Gonnet, qui repasse à l'intérieur, qui va maintenant essayer de bloquer Sylvain Daber, c'est fait, mais ça passe pas, il a eu un coup d'épaule, il réussit à passer, c'est terrible, allez pour l'instant, Maxime Emmery, chute, chute, chute Sylvain Daber, ah oui, Sylvain Daber qui est tombé, qui va repartir, sans doute dernier, et voilà, comme toi, ah oui, il a été un petit peu à l'extérieur, et Sylvain Daber qui remonte sur Luxe Varna, et qui va repartir dernier, il va falloir surveiller, Eh bah, suivez bien le 37, alors là mes enfants, la remontée du siècle, la moto est pas abîmée, le guidon non plus, non, c'est parti, allez, et pendant ce temps-là, Maxime Emmery, l'homme de tête, est en train de s'échapper, il va falloir aller le chercher, Maxime Emmery, Maxime Emmery, pilote de motocross, pilote de super motard, qui a roulé à un niveau exceptionnel, Maxime Emmery, et il est en train, lui qui est le tenant du titre, de remettre un petit peu les pendules à l'heure avec son numéro 1, Allez, on a Julien Colombin, l'homme de serre-chevalier, qui est 3, 4, la cour, 5, 5, 5, 5, Germain, Germain, Marc Germain, Vivien Gonnet, Péresson, Brancy, Malige. Bon, attention, Maxime Emmery, Maxime Emmery qui possède plus d'une seconde d'avance lors du premier tour de cette super finale, et qui a augmenté son avance, j'ai l'impression, oui, une seconde 6 sur mince, nous, 2, 7 sur Colomban, 3, 9 sur la cour, et on va surveiller le passage de Sylvain Daber, on sait qu'il est, Sylvain Daber, il est déjà là. Allez, Sylvain ! Sylvain Daber qui va donc passer aux alentours de la 17ème page, peut-être 18ème, non, 17ème Sylvain Daber. Là, c'est le trophée qui se joue, attention, parce que là, il va prendre 30 points d'un coup, ça va faire mal. Et il n'y a pas de décompte, il n'y a pas de décompte, tous les résultats comptent dans la MB Cup, et là, Sylvain Daber qui fait la très mauvaise opération en ce début de super finale, et Maxime Emmery, lui, va aller chercher des points importants, il attend de creuser l'écart sur Jamin Veslo, sur Julien Colomban, sur Lacour, et également sur Marc Germain, absolument exceptionnel pour sa première course cette saison. Allez, on va suivre Vivien Gonnet. Là, pour le moment, on a le trio de tête, ça va sûrement faire le podium. Si Sylvain n'arrive pas à remonter dans les 10, ça va être chaud, il est déjà là, Sylvain. Ouais, Sylvain Daber qui va remonter les places, il y a moyen de remonter dans les 6-7, ouais. Il était 17ème, il est là. Il passe maintenant, ben non, non, c'est qu'il va passer de 17ème, il est passé, non, il est toujours 17ème. Non, 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 il y a un problème de... Je crois pas, si. Moi, je vois toujours 17ème, mais on est au classement, donc par contre, bonne opération pour Gonnet, Emmery et Vincenaud. Et ouais, surtout Vincenaud, ouais. Et ouais, parce que Vincenaud, là, c'est la victoire au général, parce que Maxime Emmery a fait 4 et 1, ouais, ça doit être... Ah ben écoute, on va suivre ça, pour l'instant, cette finale n'est pas finie, il sont encore 5 ou 6 à pouvoir finir sur le podium. Allez, Maxime Emmery. Maxime Emmery, voilà, les drapeaux 2, superbe magité. Il y a Colomban, ça va mieux. Le pilote radical moto. Ah, il revient, il revient. Maxime Lacour est toujours là. Et Vivien Gonnet, ça revient pas. Marc Germain est là, il a du mal, hein. Il a beaucoup de mal pour l'instant, Vivien Gonnet, il est toujours 6ème, mais il est loin à 5 secondes. Par contre, pour Maxime Emmery, ça va, merci pour lui. Drapeau jaune, c'est le cas d'y avoir une chute là-bas. Et du côté, voilà, c'est reparti. C'est reparti. De la parabolique. Allez, ça resserre, Germain, ça remonte, ça y est, Germain. Alors, Germain qui tout à l'heure était derrière Sylvain Labert et n'a pas pu trouver l'ouverture. Est-ce que derrière Maxime Emmery, il va trouver l'ouverture dans cette super finale pour peut-être s'imposer à la course de Serge Valier ? Eh oui. C'est important ce qui va se passer. Et Colomban, attention à Colomban qui est 3, hein. Ah, il est plus à l'aise. Ça klaxonne, hein. Il est plus à l'aise, Julien Colomban pour l'instant. Allez, Julien. Il est plus rapide que Maxime Emmery et Maxime Emmery a le record du tour en 50.8 pour l'instant. Allez, attention aux attardés. Et Julien Colomban qui passe. Ouais, joli. Allez, Julien Colomban 2e, Germain Vesno 3e, Maxime Lacour 4, Marc Germain 5, Vivien Gonnet 6. Ah ouais, super passage de Julien Colomban là. Ça y est, on l'a retrouvé, c'était pas normal. Ah, tout à l'heure, il y a un truc qui n'allait pas. Par contre, Vivien Gonnet, lui, c'est pas... Non, ça va pas. Et Julien Colomban, numéro 17, se lance à la poursuite de Maxime Emmery, l'homme de tête avec son numéro 1. Allez, Julien. Allez, l'homme de Serge Valier, Julien Colomban. Non, on l'applaudit là, allez, on l'encourage. Allez, Julien Colomban qui quand même est à une grosse seconde et demie de Maxime Emmery. Ouais, Maxime Emmery qui a fait une faute. Maxime Emmery qui a fait une faute dans le virage du chalet, qui a perdu pratiquement toute l'avance qu'il avait. Attention, attention, il y en a tardé à doubler. Ouais, c'est bon, ça s'enlève. Voilà, les drapeaux jaunes, c'est parfait, les commissaires font un boulot super. Merci les commissaires, toujours... Et Maxime Emmery qui a repris un petit écart devant, toujours, Julien Colomban, Germain Vincenot, Lacour, Marc Germain et Vivien Gonnet qui n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, Vivien Gonnet pour l'instant. Les écarts sont faits, ça va se jouer entre eux puisque Péresson est beaucoup plus loin. Allez, Julien, il est là, Colomban, allez, on applaudit là ! Allez, on encourage l'homme de Cerchevalier, allez, allez, le public ! On l'avait dit que Julien Colomban pouvait revenir sur Maxime Emmery, c'est fait. Allez, c'est fait là. Alors, le freinage maintenant du chalet. Super Maxime Emmery aussi, devant, ça rigole pas là. Allez, ça passe à l'extérieur. C'est bien beau de revenir mais il faut doubler maintenant. Allez, allez. Ah, ils sont cotacots, c'est chaud ! Ils sont ensemble. Maxime Emmery numéro 1, Julien Colomban numéro 17. Et derrière Germain Vesnou qui n'a pas dit son dernier mot, qui pourrait peut-être revenir en profitant de la bagarre entre les deux hommes de tête. Allez, ça repasse sur la ligne, on va surveiller les écarts. Ça va passer au freinage. Il y avait huit dixièmes d'écart entre deux tout à l'heure. Regarde, extérieur. Trois dixièmes maintenant. Trois dixièmes. Ça va passer, il va recouper. Il recoupe, il recoupe. Ça va être juste. Ouais, 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 ouais. Allez, allez, allez. Oui, à l'intérieur. À l'intérieur, dans la parabolique. Non, il n'a pas osé. Je crois qu'il n'a pas pu finir de son dépasse. Allez, 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 Julien. Oui, oui, oui. Merci et oui. Il est passé. Bravo, Julien. Julien Colomban qui, dans la parabolique, qui connaît par cœur, réussit à doubler Maxime Emmery. Donc maintenant, on a Julien Colomban et la Cherko, Maxime Emmery, Lucas Barna. Et derrière, on a Germain Vesnou, tout prêt. Moi, à l'aise. Également, avec Maxime Lacour qui est là aussi. Et avec, normalement, voilà, Marc Germain et Vivian Gonnet qui n'y arrivent toujours pas. Attention aux attardés. Ouais, mais il se retourne. Regarde, bras pauvre bleu. Allez. Il s'échappe. Il s'échappe, Julien Colomban. Il a pris 6 dixièmes d'avance sur Maxime Emmery. Ah, super. Le pilote radical moto, là, Cherko. Il est chez lui. Ah, ouais, ouais, magnifique. Son concessionnaire va être comme un dingue. Il connaît le circuit par cœur, Julien Colomban. Regarde l'entrée dans la parabolique. Génial. Et derrière, celui qui fait la bonne opé, quand même, c'est Germain Vesnou pour l'instant. Ouais, carrément. Au général. C'est lui. Et Sylvain Daber, il est revenu où ? Dixième. Il est dixième. Non, il est neuvième. Il est neuvième, Sylvain Daber. Ouais, il va... Il limite la casse, hein ? Ouais, carrément. Il limite la casse. Sylvain Daber, après avoir chuté dans le premier tour, est reparti avant-dernier. Il est remonté à la neuvième place, ce qui va lui permettre d'engranger quelques points. Il va sortir du podium aujourd'hui. Mais dans le cadre du classement définitif de la MB Cup, il garde toutes ses chances. Allez, allez, Julien Colomban. Un tour ! Allez, le dernier tour. Oh, quelle course de Julien Colomban. Maxime Emmery, Germain Mazdao. La cour. La cour, et un petit peu plus loin. La bagarre. Allez, Gonnès, là. Il faut passer Germain. Là, il y a des gros points à prendre. Il ne peut pas. Il ferme la porte, Marc Germain. Il s'accroche. Il est tombé, je crois. Il est tombé ? Il est tombé, Villain Colomban. Il y en a un des deux qui est tombé. C'est Marc Germain. C'est Marc Germain qui est tombé. Et par l'instant-là, on va s'intéresser à la tête. Allez, Julien. Ça sent bon, ça. Julien Colomban qui arrive au chalet. Il est au chalet. Il est là, regarde. Le virage du chalet. Allez, Julien. Il sort du virage du chalet. Toujours en tête. Il s'appuie dans l'ornière. Maintenant, il accélération. Le passage dans le centre du circuit. Yes. L'épingle à gauche. Magnifique. Magistral, Julien. Attention, il lui reste 150 mètres. Allez, Julien, on l'applaudit. Il sort du virage de gauche. Et voilà. Yes. Le vainqueur de cette super finale, Julien. Waouh. Deuxième, Maxime Emmery. Ouais, super. Maxime Emmery aussi. Troisième. Oh, la cour qui a passé Vincenot. Waouh, Maxime. Vincenot, quatrième. Bonnet, cinquième. Alors, le classement, ça va donner quoi, José, là ? Alors. Puisque Vincenot était deux. Deux et quatre. Ça doit faire la balle. Et Maxime Emmery, trois et deux. C'est surtout en point. Alors, attends. T'as un stylo ? Oui. Allez, on va faire les super courses du pilote radical moto Sherco. Ils vont être condés d'ingles là-bas, dans la structure. Allez, vas-y. Pendant ce temps-là, nous, on va détailler le classement. Victoire de Julien Colomban. Deuxième place, Maxime Emmery. Lacour, troisième. Vincenot, quatrième. Bonnet, cinquième. Germain, sixième. Dabers, remonté à la septième place. Péresson, huit. Malige, neuf. Martinez, dix.